Sur le cheval du retour, je me suis aperçu que nous passions d'un quelques dizaines de kilomètres de Resson, ce village où habitait le cinéaste Marcel Hanoun, ami de Joseph Bordeur et de Gérard Courant. Nous avons décidé de faire le détour. Que tres estrellas te acompañen, cuando estés con ella, este es el deseo de tu fiel amigo, que mil noches de ronda compartió contigo, hoy que te han herido las flechas de jubino, y una linda mujer, en tus brazos entrega. Que tres estrellas te acompañen, cuando estés con ella, una estrella es el amor, otra estrella la salud, pero que nunca te falte el dinero, estrella de gran magnitud. En 1999, c'est ici que Gérard Courant a tourné un de ses carnets filmés, le chemin de Resson. Joseph Bordeur rend visite à Marcel Hanoun. Que tres estrellas te acompañen, cuando estés con ella, todos los muchachos con gran alegría, alzando sus copas brindarán, alzando sus copas brindarán por ella. Ella que te lleva por la nueva vida, plena de esperanzas y eternas caricias. que tres estrellas te acompañen, cuando estés con ella, una estrella es el amor, otra estrella la salud. que tres estrellas te acompañen, cuando estés con ella, una estrella es el amor, otra estrella es el amor. Marcel ? Marcel ? Marcel ? Salut Marcel. Joseph, tu es un enfant. Eh oui, mon père. Mon fils, c'est le rupture de l'enfant, comment dit-on, prodigue ou prodige ? Celui que tu voudras. Ah les deux amis. Comment tu vas Joseph ? Tu vas Marcelle ? Un désir. A los españoles. Hola chicos, ¿qué tal ? Bien, ¿y tú ? Muy bien, a continuación. Tu vienes de Paris a pied. De tan lejos vengo a verte. Tien kilómetros. Que largo, que largo. C'était pas trop dur, ce voyage. Ah je sais, je suis venu presque a pied. C'est-à-dire presque, t'aurais pu faire 30 km à pied. Tu connais l'histoire du petit enfant écossais qui rentre tout content à la maison et dit « Maman, maman, j'ai couru derrière un autobus, j'ai gagné un voyage en bus, il reçoit une grande paire de baffes et sa mère lui dit « t'aurais pu courir après un taxi ». T'assoif peut-être ? Ah oui, j'ai très soif, parce que j'ai marché. Allez, tu vas te servir. D'accord. Regarde la carola. Ah, donne la carola. Je me retrouvais ce jour-là devant la maison déserte, devant la grille fermée. J'ai filmé comme pour tenter de prolonger le film de Gérard 20 ans plus tard. J'ai filmé la maison, les chemins autour, les champs, les tours de la centrale nucléaire. Je suis entré dans le jardin en me glissant sous une haie. J'ai même confié la caméra à Bérénice pour me mettre en scène, ce que je ne fais jamais, appelant Marcel, comme Joseph l'avait fait. Pendant le tournage, j'ai changé de carte SD. En regardant les rushs deux ans plus tard, je ne retrouve pas tous les plans. Je me rends compte qu'il y a un trou dans la mémoire du journal filmé. Entre le 25 juillet et le 4 août 2019, j'ai oublié de sauvegarder une carte entière. Et bien Joseph, ton papa est heureux que tu lui aies rendu visite. Merci beaucoup. Et tu vas en Corse avec ce temps, tu sais qu'il va pleuvoir là, faire 100 km à pied. Tu sais, il y a un éclairagiste là-haut qui nous donne beaucoup de marre. Oui, c'est le meilleur éclairagiste du monde. Il exauce toujours nos voeux. Oui. Et je suis sûr que tu vas faire du soleil après, quand je vais partir sur la route. Ah bah quand tu t'en vas, il y a un peu moins de soleil. C'est gentil ça. Salut Marcel. Salut Joseph. A toi aussi. A bientôt. Et fais bonne route. Oui, merci. Je pense que tu seras arrivé avant la nuit. Oui, oui. Avant mon prochain chemin de Resson. Salut Marcel. Salut Joseph. C'est vraiment mouvant en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada